La douzaine d'expressions. Thème. Fleurs. Fleurs. Les fleurs sont les organes reproducteurs des plantes à fleurs, caractérisées par leur beauté, leur variété de formes et de couleurs, ainsi que leur rôle crucial dans la pollinisation et la formation des graines. En plus de leurs fonctions biologiques, les fleurs ont une signification culturelle et symbolique profonde, étant souvent utilisées pour exprimer des émotions, des sentiments et des messages. Elles sont largement cultivées pour leur esthétique et sont utilisées dans l'aménagement paysager, la décoration, les arrangements floraux, ainsi que dans diverses traditions cérémonielles et religieuses. 1. Être fleur bleue. Cette expression signifie être romantique, rêveur ou sentimental. Exemple. Elle adore les histoires d'amour, elle est vraiment fleur bleue. Mon frère est tellement fleur bleue, il pleure toujours devant les films romantiques. 2. Fleur de peau. Cette expression désigne quelqu'un qui est très sensible ou émotif. Exemple. Elle pleure facilement, elle est vraiment fleur de peau. Il réagit rapidement aux commentaires négatifs, il est très fleur de peau. 3. S'ouvrir comme une fleur. Cette expression décrit le fait de s'épanouir ou de se révéler progressivement. Exemple. La jeune danseuse s'est ouverte comme une fleur sur scène, dévoilant tout son talent. Le nouveau roman se dévoile peu à peu, s'ouvrant comme une fleur au fil des chapitres. 4. Fleurir les tombes. Cette expression fait référence à l'action de déposer des fleurs sur les tombes en signe de respect ou de commémoration. Exemple. Chaque année, nous fleurissons les tombes de nos proches disparus. Pendant la visite au cimetière, nous avons pris le temps de fleurir les tombes familiales. 5. S'épanouir comme une fleur. Cette expression signifie s'épanouir et se développer harmonieusement, comme une fleur qui grandit. Exemple. Depuis qu'elle a commencé à prendre des cours de danse, elle s'épanouit comme une fleur. Le projet que j'ai lancé il y a quelques mois s'épanouit comme une fleur. Les résultats sont très encourageants. 6. Avoir la fleur de l'âge. Cette expression signifie être à la période la plus florissante de sa vie, souvent utilisée pour parler de la jeunesse. Exemple. Elle profite de la vie, elle a la fleur de l'âge et beaucoup d'énergie. Les années de l'université sont souvent considérées comme la fleur de l'âge. 7. Pousser comme une fleur. Cette expression signifie se développer rapidement et sans difficulté. Exemple. Depuis qu'il a commencé à travailler dans cette entreprise, sa carrière a poussé comme une fleur. Le projet a bénéficié d'un bon soutien financier, il a poussé comme une fleur. 8. Fleurir de mille couleurs. Cette expression décrit quelque chose de très coloré et vivant. Exemple. Le jardin est magnifique en été, il fleurit de mille couleurs. Le tableau abstrait est rempli de formes et de nuances, il fleurit de mille couleurs. 9. Effeuiller la marguerite. Cette expression signifie retirer les pétales d'une marguerite pour déterminer les sentiments de quelqu'un. Exemple. Elle a passé des heures à effeuiller la marguerite pour savoir si elle devait accepter sa demande. Les enfants jouaient dans le jardin, en s'amusant à effeuiller les marguerites. 10. Péter les fleurs. Cette expression familière signifie échouer ou rater quelque chose. Exemple. J'ai vraiment pété les fleurs lors de mon examen de mathématiques, je n'ai pas réussi une seule question. Il a pété les fleurs avec son discours, personne n'a compris ce qu'il voulait dire. 11. Cueillir les fleurs du mal. Cette expression fait référence au recueil de poèmes de Charles Baudelaire, « Les fleurs du mal », et symbolise la quête de beauté dans des situations sombres ou tragiques. Exemple. Le roman explore les aspects sombres de la nature humaine, cueillant les fleurs du mal pour en extraire de la poésie. Le peintre trouve l'inspiration dans des paysages abandonnés, cueillant les fleurs du mal pour créer des tableaux saisissants. 12. N'être qu'une fleur de cerf. Cette expression désigne quelqu'un de fragile ou de délicat, qui n'a pas été confronté aux difficultés de la vie. Exemple. Il n'a jamais travaillé dur, il n'est qu'une fleur de cerf qui ne sait pas se débrouiller dans le monde réel. Elle est protégée par sa famille, elle n'a jamais vraiment connu les problèmes, elle est une vraie fleur de cerf. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. Sophie était une âme douce et rêveuse, souvent perdue dans ses pensées. On la décrivait comme étant fleur bleue, car elle voyait la beauté et la poésie dans chaque aspect de la vie. Sa peau délicate reflétait sa sensibilité, et elle était connue pour s'ouvrir aux autres comme une fleur face au soleil. Chaque année, à l'approche du printemps, Sophie prenait soin de fleurir les tombes de ses proches disparus. Elle choisissait des fleurs aux couleurs vives, symbolisant l'espoir et la vie éternelle. En les plaçant sur les tombes, elle ressentait un sentiment de paix intérieure, comme si ses gestes les faisaient s'épanouir comme des fleurs au sein du jardin de l'au-delà. Un jour, alors qu'elle était encore dans la fleur de l'âge, Sophie décida de cultiver son propre jardin de fleurs. Elle planta des graines avec soin, les regardant pousser comme des fleurs à chaque étape de leur croissance. Chaque matin, elle sortait pour admirer les fleurs qui fleurissaient de mille couleurs, un spectacle qui réjouissait son cœur et embellissait sa journée. Dans le domaine de l'amour, Sophie était prudente. Elle ne voulait pas effeuiller la marguerite et risquer de perdre la chance d'une romance sincère. Mais finalement, un jour, elle rencontra Max, un homme qui fit battre son cœur plus fort que jamais. Leur relation s'épanouit rapidement, et Sophie réalisa que les soucis passés n'étaient que des pétales fanés comparés à ce nouvel amour. Malheureusement, la vie réserve parfois des épreuves inattendues. Sophie perdit sa mère brusquement, et la douleur la frappa comme un coup. Les jours devinrent sombres, et elle se sentait comme une fleur de cerf, incapable de trouver la lumière du soleil. Cependant, avec le temps, Sophie apprit à transformer son chagrin en force, comme les racines profondes d'une plante qui puise leur énergie de la terre. Sophie comprenait maintenant que la vie était un mélange de pétales colorés et de moments sombres. Elle avait appris à être une fleur de peau, à s'épanouir malgré les défis, et à cueillir les fleurs du mal pour en faire des leçons de vie. Chaque jour, elle se souvenait de sa jeunesse fleurie, et elle avait la certitude que son cœur continuerait à fleurir de mille couleurs, peu importe ce que l'avenir lui réservait. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.